Le capitaine Ibrahim Traoré est porté en triomphe à la présidence du Faso, le tombeur de Damiba, écrira-t-il une nouvelle page glorieuse du Burkina Faso ? Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification, pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Après son choix à l'unanimité des délégués présents aux Assises nationales tenues le 14 octobre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré a été investi par le Conseil constitutionnel du Faso le vendredi 21 octobre 2022 pour présider une transition de 21 mois. Le jeune capitaine qui rappelle fort opportunément deux autres capitaines, un du Faso, Thomas Sankara et un autre du Ghana, John Jerry Rowling, est appelé, comme ces deux illustres devanciers à écrire l'une des pages les plus glorieuses de l'histoire du Burkina Faso. Pays pauvre, enclavé et en proie à une insécurité généralisée et d'une grande complexité, les défis du jeune capitaine et ses frères d'armes qui ont pris le pouvoir, sont énormes. Pour les relever, les armes seules ne suffisent pas, il faut également du développement, bref d'un bien-être social. Le capitaine président fera-t-il mieux que ses deux prédécesseurs, Caboret et Damiba ? A quoi doit-on s'attendre en cas d'échec le Burkina Faso, comme le Mali et la Guinée sont les trois pays de la sous-région les plus instables à cause des coups d'État à répétition. Ces pays sont gouvernés aujourd'hui par des militaires qui se sont engagés dans un processus de transition pour une sortie de crise, à travers un retour à l'ordre constitutionnel. Ces périodes transitoires dont la durée varie selon qu'on soit au Mali, au Burkina ou en Guinée, doivent être des moments des réformes, mais aussi et surtout d'espoir pour des citoyens qui ne croient plus en leurs hommes politiques. Si le pays de Mamadi Doumbouya échappe pour l'instant à la orgue terroriste, le Mali et le Burkina constituent l'épicentre de la guerre contre les forces du mal. Une guerre asymétrique est imposée à des armées non initiées et formées pour la guerre conventionnelle d'où la hardiesse et la complexité de la situation dans ces deux pays. En effet, l'insécurité a été sans nul doute la principale raison du double coup d'État perpétré en moins de huit mois au Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba a chassé le président démocratiquement élu Rochmark Christian Caboret et huit mois de gestion calamiteuse de d'Amiba, ont suffi pour que le jeune capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes pour chasser à leur tour le lieutenant-colonel d'Amiba. La même cause semble produire le même effet, ou encore le coup tout coup est tiré il faut le boire. Le jeune capitaine a pris les rênes du pouvoir, comme dit un adage Bambara, « Le cheval est là, et l'espace est là », qu'il prouve maintenant au Burkinabé que son ambition n'était pas le pouvoir, mais la résolution des problèmes auxquels son peuple est confronté. Ainsi, fort d'un soutien populaire, le capitaine Ibrahim Traoré vient d'ajouter une nouvelle corde à son arc en étant investi, le vendredi 21 octobre 2022, dans ses fonctions de président. Trois mois après la nomination d'un premier ministre par intérim, les yeux se tournent désormais vers le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour le retour du titulaire du poste, la confirmation de l'intérimaire ou la nomination d'un nouveau chef de gouvernement. Entre ces trois, 0-3, options, le cœur du chef de l'État balance. Mais ce qui est sûr, le choix se fera un jour pour le bonheur du Mali. À quand la nomination d'un nouveau premier ministre malgré l'urgence et l'hostilité politique internationale contre le Mali depuis l'adoption par les dirigeants de la transition de 3-0-3, principe majeur qui guide désormais la gouvernance de notre pays, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques des partenaires opérés par le Mali et le respect des décisions prises dans l'intérêt du peuple malien, le Mali a aucun intérêt à ne pas nommer un premier ministre. Dans la mesure où, le pays ne sent pas la touche du premier ministre par intérim, nommé, le 21 août dernier, pour donner vie aux différents segments de la société malienne. Trois mois après, l'habit semble être ample pour le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Certes, un premier ministre par intérim n'a pas les coudes et franches comme un premier ministre de plein pouvoir, mais la nouvelle voie tracée par le Mali exigeait du colonel Abdoulaye Maïga d'aller au charbon pour remettre le Mali au travail, unique issue pour amorcer le développement économique, industriel, social et culturel de notre pays. Malheureusement, par manque d'initiatives salutaires pour faire face aux multiples défis auxquels le pays est confronté depuis des années, afin de sortir définitivement de l'impasse née de la gestion unique des vrais faux-démocrates, les populations croupissent sous le poids de la cherté des produits de première nécessité. Et cela, malgré le soutien populaire accordé aux autorités de la transition qui sont considérées à tort ou à raison par bon nombre de nos compatriotes comme des balayeurs de la souillure démocratique des acteurs du 26 mars 1991. Conscient de la situation socio-politico-économique du Mali et de la menace internationale entretenue par des traites maliens et des ennemis de notre pays, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, selon nos sources, souhaiterait mettre en place un gouvernement de combat dont la composition sera en rupture totale avec les précédents. Mais il semblerait que son cœur balance entre trois options. A savoir, le retour du titulaire de Shogel Kokala Maïga, la confirmation de Abdoulaye Maïga qui a sur l'intérim, depuis le 21 août 2022, ou la nomination d'un nouveau premier ministre. Selon nos sources, ce choix cornelien du colonel Goïta retarderait la mise en place d'un nouveau gouvernement. Mais ce qui est sûr et certain, le choix se portera un jour sur une femme ou un homme pour le bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada